On va lui arracher le cœur. La prochaine fois peut-être. Je sais pas ce que je lui ai dit. Mais c'est qui ça ? Mais rentrez chez vous ! Viviane. Viviane, je suis devant chez moi. Ah, elle est blasée, elle m'aime pas. Ah mais lui, personne m'aime ? À part Viviane. C'est parce qu'en fait, je suis mal à l'aise. Et je crois que du coup, des coups, il m'aime pas. Je vais les complimenter un peu. Ah ouais, elle m'aime pas. Et lui, en vrai, lui, c'est rattrapable. C'est pas du tout rattrapable. Si, c'est rattrapable. Bon. Amicale, complimentez la tenue. Lui, il faut... Bah, elle, je pense que c'est... Elle... Elle va mourir. Vas-y, on va discuter des coins de pêche. Je suis rentrée chez moi. Ok. Ok, bon, allez. Tout le monde rentre chez soi, les gars, là. Discuter avec... Hector. C'est demain matin, la première heure. Ils sont devant ta porte. Mais non. Vas-y, des bisous, faucheuses. On se voit tout à l'heure. Ah, mon énergie, par contre... Ah, il est déjà 19h. Ok, est-ce que je peux aller avec Hector ? Et on va aller au restaurant, les gars. Hector vous verra là-bas. Bon, pour l'instant, il n'a toujours pas remarqué que sa meuf était... Enfin, sa femme, pardon. Était quick. Je sais pas, il n'y a pas un petit bar où on peut aller là, tous les deux ? Vas-y, on va aller là-bas. Sa femme est dans ta poche. Ah putain, j'avoue. Bien joué. Je me laissais mise dans la poche. Alors. Consoler à propos de la mort. On va le consoler, les gars. T'inquiète pas, Loulou. T'inquiète pas, je suis vraiment désolée. T'as perdu ta femme. Elle est morte de quoi ? Tu ne sais pas, elle a disparu. Mais non, t'inquiète pas, ça se trouve, elle est juste partie avec quelqu'un d'autre. Demandez comment s'est passée la journée. Éliminez la journée. T'inquiète, Hector, je suis là, moi. Ah, oh, stylée sa tenue. Mais attends, mais elle est stylée, elle. Fun. Et qu'est-ce que je fais, moi ? Vas-y, on va le consoler. Ah, je crois qu'on ne pourra pas rentrer. Trois étoiles, putain. On ne pourra pas rentrer, les gars. Vas-y, on va le consoler devant. Essayez de réconforter. Oh non, mais pourquoi ? J'essayais de te consoler. Proposer, raconter une histoire incroyable. Technique de Dragozé. Non, c'est chaud quand même. Je suis partie où, moi ? Mais qu'est-ce que je fais ? Mais je ne sais pas ce que je faisais. Allez, dépêche-toi de revenir, là. Je ne suis quand même pas en train de raconter la police, là. Oh non, il ne va pas m'aimer. Vas-y, attends, amical, amical, amical. Vas-y, on va le complimenter à mort, les gars. On va raconter une histoire drôle. Oh non ! Complimenter sincèrement, illuminer la journée. Mais pourquoi ? T'escuser. Putain, il n'aime pas l'humour. Il n'aime pas l'humour, les gars. Il n'aime pas l'humour. Oh, il aime les compliments, mais pas l'humour. Il n'est pas drôle. Complimenter l'apparence. Je ne sais pas si ça va passer. Putain, il ne m'aime plus. Il ne m'aime plus. Il ne m'aime plus. Il est triste, il ne va pas rigoler. Mais on essaye de... Mais arrête ! C'est quoi, voir, là ? Putain, occupe-toi de lui. Essayer de réconforter. Casser les couilles à être triste. Complimenter la tenue. Allez, Loulou. Ça va aller. Tume à moi, maintenant. Ok. J'ai du charisme, j'ai du charisme. Voilà, voilà, voilà. Il aime bien, il aime bien. On est amis, on est amis. Mais par contre, on n'est plus amoureux, quoi. Ah, il est heureux. Il est heureux, les gars. Il a perdu sa femme. Putain. Amour. Non. Je vais lui proposer de faire crac-crac direct. C'est bon, il me casse les couilles. Embarrassé, tu me casses les couilles. Il me saoule. Il me saoule. Héctor, tu me donnes du fil à retordre, là. On n'est clairement pas assez proches pour que je te révèle mon orientation. Bon, allez, c'est bon, je m'en vais. Tu m'as cassé les couilles. Allez, c'est bon, tu m'as saoulé. Fais attention à toi, je te le dis. Il n'aime pas l'amour. Puis là, je vais me faire recaler, donc ça va être compliqué. Ok. Oh. Fan. Présentation amusante. Mais elle, elle est trop bien habillée, j'adore. Oh. Un petit papi. Présentation amusante. Ok, ok. Non, mais les gars, il n'aime pas l'humour. Il était chiant, quoi. Adulte. Ok. Jeune adulte. Jeune adulte. Bah, t'es majeure, quoi, quand même. Complimenter la tenue. Non, non, mais tu vas où, toi ? Ok, elle va se présenter aux yeux. J'avoue, le videur, je l'ai oublié. Non, mais lui, il est rentré comme ça. Alors, ça dit quoi, là ? Il me calcule ou pas, lui ? Ah ouais, il me calcule, il me calcule. Ok. Ok, attendez, on va faire ami, on va faire ami, on va faire ami. Des études supérieures ? Non. Non, non, non. Moi, je suis... Je suis là pour vivre des autres. Non, mais par contre, la faucheuse, elle me casse les couilles. Ah oui, merde. Illuminer la journée. Attends, tu vas où ? Arrête de lire, toi ! Comment blesser ? J'ai pas lu. Mais qu'est-ce qu'elle me fait ? Complimenter l'apparence. Ok. On va essayer de rattraper, hein. Ah, mais attends, mais il est triste encore ou quoi ? Complimenter la tenue. Ok, là, il est heureux. Flatter. Plus de choix, amour. Est-ce qu'on a des cadeaux ? Tombe ! Non, on va éviter, on va éviter. Plus de choix, amour. Complimenter... Non, pourquoi il m'insulte ? Oh, mais putain, il n'est vraiment pas amoureux, les gars. C'est excusé, mais on n'arrivera jamais à le draguer, il me casse les couilles. Technique de drague, vas-y, on va tout tenter, on tente le tout pour le tout. Demandez si la personne est célibataire, on va lui rappeler que sa femme est morte. Technique de drague ? Ok, ok, on tente. Ah, il est enjôleur, il est enjôleur, les gars. Hector est célibataire. Sans blague. Je ne le savais pas. Cadeau ta femme dans un sangbrier. Embrasser les mains. Oh non, on a reperdu un peu du truc, je crois. Prendre une pause sexy. Draguer, vas-y, vas-y, on le tente. Putain, on a des cœurs rouges, les gars. Ah, ok. Ah, ça, il aime bien offrir une rose. Je ne sais pas d'où je la sors. Amour. Se renseigner sur les critères de crac-crac. Il se croit qu'il va me foutre un vent. Je pense. Avouez son attirance. Ouais, c'était sûr. Il est un peu... On n'est clairement pas assez proche. Ouais, il est un peu... Mais tu vas où ? Il va casser ma poubelle. Non. Qu'est-ce qu'il fait ? Il rentre par là. Oh, le bâtard. Mais qu'est-ce que vous avez avec mes poubelles ? Je vais vous péter la gueule. C'est fou, ça. Putain. Bon, en tout cas, la fauchesse est malheureuse. Premier baiser. Vas-y, vas-y, on le tente. Oh, let's go ! Tous les deux quelqu'un pour la première fois, mais t'étais mariée. T'étais mariée. Ouh. Allez, technique de dragosé, on va un peu le... On va un peu le décoincer. Bon, par contre, attendez, parce que... On rigole, on rigole, mais vu que la faucheuse, elle a pris ce lit de... Voilà. Bah, on va m'acheter un lit, les gars. Écoutez. Ça va être compliqué, par contre, parce qu'on n'a pas beaucoup de thunes. En dehors des limites du terrain. Oh, merde. Putain. Ok. Ça goûte combien ? Oh, ça va, en vrai. J'ai juste pas du tout de place dans ma chambre, quoi. Mais ça va. Ça va, t'es censée passer. Quand même, pourquoi tu passes pas ? Genre, t'es censée passer, là ? Ah non, c'est trop petit. Putain. Attends. J'ai enfermé la... Oh là là, cette maison nulle. Oh putain, la maison nulle, les gars. Attends. Oh non. Ok. Mais ça change rien. Mis à part le fait qu'il a une chambre, du coup, plus grande que la mienne. Non, c'est pas le tapis, les gars, qui gêne. Attends. Ah, on va faire ça comme ça. Je pense qu'on va plus l'agrandir. Comme ça. En plus, ça supprime la porte, en vrai. Donc, au moins, ça évite de faire une autre sortie. Ah, attends. On va faire un casque-couille d'autre. Ok. Bon, au moins comme ça. Mais est-ce que... Non mais là, c'est trop... C'est pas assez large, là, je crois. Ah, si, ça va. Ils vont avoir accès au lit. Je sais pas s'ils vont pouvoir passer. En vrai. Mais la maison est trop mal agencée, hein. En vrai. En plus, on a perdu... Je crois qu'on a perdu notre télé, du coup. On a perdu notre télé. Tu changes déjà ta maison. Bah, c'est pour pouvoir Ken. Ok. On a perdu pas mal de tunis. En vrai, non, ça va. Parce qu'il y avait le lit. Du coup, c'est ok. Du coup, c'est ok. Faire une bataille d'oreillers. Alors, attends, par contre. Ce soir est disputé ici. Viens, on va prendre un peu plus d'intimité. Non, j'ai pas payé 3000 balles pour... Pour... Se blottir contre. Plus de choix. Amour. Complimenter l'apparence. Plus de choix. Amour. Embrasser. Plus de choix. Amour. Embrasser langoureusement. Allez, là ! Faut passer au niveau supérieur. J'ai pas que ça à faire, moi. Oh ! Demandez d'être son petit ami. Sneap ? Ah ! Tarf Gansha. Let's go ! Ebony ! Melissa ! Ok. Marie Koshima ? Parlez de mariage. Oh ! On y va direct, les gars. Oh non, non, non ! Ça va, je rigolais. Je rigolais. Je rigolais. Fais chier. Je veux ton argent, Hector. Jeanne a appris les critères de partenaires de Crac Crac d'Hector. Ok. Allez. Allez, là, c'est bon, là. Faut passer à l'étape supérieure, là. Ça parle de mariage dès les premières minutes. Ça se trouve, il est fauché. Oh, je suis écœurée s'il est fauché. Bah, s'il est fauché, je le fauche. Créer une ambiance romantique. Jeanne va faire Crac Crac pour la première fois. Mais Balek de l'ambiance romantique. Balek. Et en attendant, t'as la faucheuse qui... En attendant, t'as la faucheuse qui prend sa douche. Twerk devant lui. Oh, j'avoue, je sais pas ce que ça va faire. Je sais pas ce que ça va faire si je twerke devant lui. Bon, les loulous, c'est long, là. Ok, bon, il dort. Mais elle, la faucheuse, bon. Contempler. Ah ouais, mais non, attends. Si tu fais ça ici, je vais me faire péter la gueule à force, là. La faucheuse, elle va me dire, qu'est-ce que tu fais ? Ok, bon, tant pis. Oh, attends, est-ce que je peux lire ça ? Merci de suivre la règle d'or, je ne viens pas d'entendre... Ah, mais c'est pour ça. C'était pour ça qu'il m'avait dit ça tout à l'heure. Baiser suave. Bon, va falloir qu'on se marie, toi et moi. Amour. Demander en mariage. Mais putain, votre amitié n'est pas suffisamment élevée. Ah, mais on va augmenter l'amitié, complimenter la tenue. Ah oui, attends, attends, vous vouliez que je twerke. Attendez, c'était dans quoi ? Non, tu vas où ? La faucheuse, elle ramène des morts à la maison. Pour l'instant, non, elle ne nous a rien ramené. Plutôt moi qui lui en ai ramené. Je vais voir comment il réagit. Oh non, il n'a pas kiffé, je crois. Ah, je crois qu'il n'a pas voulu. Attends. Mais genre là, je vais twerke dans le vide. Non. Ah, ça sert à rien. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Va pas là, toi. Rompre. Parlez de mariage, ok, on va retenter. On va retenter, les gars. Par contre, la faucheuse, c'est toi qui paye l'eau ou quoi, là ? Ranger, c'est mettre au frigo. Mais non, c'était rangé. Ah oui, putain, je n'avais pas vu. Je crois que c'est mort, du coup. Deux minutes. Non, 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 range pas, range pas, range pas. Qu'est-ce que tu fais, là ? Nettoyer, putain. Plus de choix amical. Conversation profonde. Plus de choix amical. Complimenter la tenue. Plus de choix amical. Cela me fait plaisir que tu ne trouves pas. Garde mes blagues sur les Lamas. J'ai l'impression que tu me comprends. J'ai failli l'insulter. Mais je veux qu'on discute de mariage. Qu'est-ce que tu me fais ? Reste ici. Plus de choix. Amour. Vas-y, on va demander en mariage direct. C'est bon. Au pire, il me met un vent, les gars. Mais pourquoi ça a annulé ma demande en mariage ? Ok. Dans la cuisine, les gars. Oh, il a dit yes ! Il a dit yes ! Let's go ! Dis-moi que t'es riche ! Excusez-moi, mais pourquoi... Vas-y, se marier directement, là. Immédiatement. Allez ! Oh, c'est long, la vie de ma mère. Let's go ! Ok. Il est pauvre. Ok. Allez, réveille-toi. Un petit baiser, là. On va lui arracher le cœur. On va lui arracher le cœur. Jeanne... Attends. Jeanne peut manger le cœur pour combler sa faim ou sa soif de vampire et sa puissance. Si elle est immortelle, son âge sera également prolongé pour vivre plus longtemps. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Voilà mon滞� addressedbmpeteur. Sous-titrage Société Radio-Canada